Un bon chiffre d'affaires, un pavillon, deux voitures, des belles vacances. C'est un guerrier qui connaît toutes les combines bien. Connaît un petit tordu. Tu fais des trucs tordus, mes petits. Attends, tu fais un grand tordu. Là, tu es trop orgueilleux. Là, tu es trop paresseux. Essentiel, n'étudie pas la Torah. Parce que si tu le moussard, le sara, il est mort. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victor, Joshua, Ohayon, Ben Hasiba, fils de Hasiba, ce qu'on le verra de mémoire bénie. La question de Binyamin. Voilà, je voulais savoir comment on sait qu'on fait bien la volonté de Dieu et qu'on n'est pas en quelque sorte manipulé par le sara. Par le mauvais penchant. C'est une très bonne question. Non. Le prophète Ishaïah se plaint des juifs qui appellent la lumière obscurité et appellent l'obscurité lumière. Au niveau basique, beaucoup, hélas, beaucoup, beaucoup de, entre guillemets, bons juifs, pas si bons les pauvres, ils ne sont pas méchants, mais c'est pas... Il y a un problème ici, se trompent complètement de direction dans la vie. Pour eux, la réussite de la vie, c'est une bonne paye, un bon chiffre d'affaires, un pavillon, deux voitures, des belles vacances. Bon, on est pratiquant, on n'est pas des gens loin de tout, on ne mange pas de porc, on fait kippour, on fait les fêtes, shabbat à moitié, d'accord. Ça s'appelle appeler l'obscurité lumière. C'est exactement pas ça ce que Shami veut. C'est le contraire de cela. Hachem nous a appelé un peuple de prêtres. Un peuple saint. Alors il faut travailler, il faut avoir une maison, il faut tout cela, mais ça c'est accessoire. L'essentiel c'est faire notre mission qui touche l'infini. On est là comme ça, ils sont tellement provisoires ici, c'est pas à notre place. On n'est pas du tout à notre place ici. C'est comme ça, tchic-tchac, rien. Tellement court la vie. Alors vous êtes encore jeune, mais demandez des gens qui sont plus âgés, comment ça passe la vie, ils vous diront comme ça. On n'a pas le temps de dire ouf que des gens, on est dans la tombe. Ça va très vite, très vite. Et les conséquences de cela, elles sont pour l'éternité. Ça c'est la première chose à laquelle il faut penser. Réfléchir pourquoi je suis là, quel est le but. Est-ce que Dieu a créé un monde pareil, aussi complexe tout ça, pour qu'on soit comme des chiens. Le chien qu'est-ce qu'il fait ? Il se reproduit avec des chiens, d'accord ? Il mange, il dort, il fait la bagarre avec d'autres chiens, et puis c'est tout. Voilà. Et il est plus heureux que nous. Nous on fait comme lui, on n'est même pas heureux. Alors c'est ça le but de toute la grande manœuvre. 13,7 milliards d'années-lumière, je crois que c'est 10 puissance 22. C'est un milliard fois un milliard fois mille étoiles. Dans une vie normale, il y a entre 2 et 3 milliards de secondes. Là on te parle de milliards, 2 milliards fois mille d'étoiles. Pour gérer le monde, pour gérer l'humanité, pour que tu sois moins qu'un chien, il y a un but, bien sûr qu'il y a un but extraordinaire, recevoir, être des dieux, s'unir avec Dieu et devenir un dieu par seul, éternel. Ce monde d'éternité, il sera bientôt, comme ça reviendra, ou après la mort, les deux. Ça c'est basique. Plus que cela, quelqu'un qui a compris cela, et il commence à pratiquer comme il faut, il étudie, etc., et il n'est encore pas sorti d'affaires. Comme dit le Serhara, il est très méchant. Comme le Mishad Sharim, il dit, c'est un guerrier qui connaît toutes les combines bien. Dur et méchant. Le seul moyen de s'en sortir, il n'y a pas d'autre. Et ça, il faut renfoncer le clou, bien le comprendre. C'est, à part l'étude de Torah que nous faisons, à part la pratique des mitzvot, l'étude de Moussard. Le Moussard, le Moussard, sont des livres qui nous enseignent à changer notre caractère. Parce que l'homme est né mauvais. Qui Yézer Adham, Raminourav, Dieu dit, le Yézer de l'homme, il est mauvais depuis Néourav, depuis qu'il sort du ventre de sa mère. Et les enfants, c'est tout du Yézer Aura. Alors, un enfant, après, il grandit. Ils sont éduqués, il devient poli, il devient bien. Mais des fois, ça s'arrête ici. Poli, d'accord ? Il ne met pas son doigt dans le nez, il dit merci, mais c'est une ordure. Et ça ne manque pas de religieux ordure. Pourquoi ? Ça ne parle même pas des autres. Quelqu'un qui n'est pas religieux, il ne peut pas être bien. Impossible. Mais même religieux, parce que même, il va tuer la Torah, etc., mais il ne fait pas du Moussard. Il n'étude pas le Moussard. Moussard, c'est arrivé à corriger le mauvais caractère qu'on a. Le Moussard va te mettre le doigt sur les points qui ne vont pas chez toi. Très rapidement, en faisant du Moussard, tu peux commencer à faire attention. Tu crois que ça allait, et tu vois que ça ne va pas. Tu vois à quel point, ici, tu as une recherche d'orgueil, à quel point tu aurais dû t'écraser, tu n'étais pas écrasé, à quel point le Yézer Aura était au niveau de la paresse, à quel point le Yézer Aura était au niveau du mensonge, à quel point le Yézer Aura était au niveau des envies, des pensées, etc. Ces choses-là sont connues de tout le monde, mais si on ne va pas les étudier et donc les mettre devant nous, raviver la conscience sur ces choses-là, alors bien qu'on sache que ce n'est pas bien d'être comme ça, on passe à côté et on tombe dans le panneau. Pire. Rabbi Akiva, il était un âme à l'âtre, un ignare. mais il avait des bonnes midotes, il avait des bonnes qualités d'âme, des bons traits de caractère. Il y avait un super milliardaire ici, il s'appelait Horkenos. Je crois qu'il s'appelait Horkenos, si je me souviens bien. Il avait une fille s'appelait Rachel et on lui présente toutes sortes de fils de riches, mais je ne voulais pas. Et elle a remarqué un des serviteurs de son père, il s'appelait Akiva, il dit je me marie avec lui. Horkenos était hors de lui, pas question. Alors il a déshérité sa fille, il l'a envoyé, avec Rabbi Akiva à l'époque, qui a fait chouva, et qui est devenu Rabbi Akiva. Et après 24 ans d'études de Torah, il sort dans la rue, il y a des milliers de gens le suivent, etc. Et il vient Horkenos le voir, sachant pas que c'était son serviteur Akiva, il croit que c'était un grand rabbin d'Israël, j'ai un problème. J'ai déshérité ma fille, et je regrette, je me ferais une annulation des vœux. Je fais un vœu que le roi n'aura rien du tout, je me réannuler. Il lui dit, Rabbi Akiva, si tu avais su que le mari de ta femme il deviendrait un des grandes générations, tu aurais fait un vœu pareil de la déshérité, mais jamais de la vie. Eh bien c'est moi. Et on annule le vœu. Le tosse soit dans le traité Bava Batra, je pense, page 63 pose la question. Il y a un principe dans l'annulation des vœux qu'on ne peut pas faire une annulation des vœux en f'toire benola, d'une chose qui n'existait pas et qui arrivait après. À l'époque où Orkanus a fait ce vœu-là, Rabbi Akiva était Akiva, c'est pas Rabbi Akiva, c'est un nul. On ne peut pas dire maintenant, si j'avais su qu'il aurait grandi comme ça en Torah, c'est une chose future qui s'est passée après. On ne peut pas rétroactiverment aller dire que le vœu n'est pas valable. On ne peut pas l'annuler. Alors comment il a fait ? Il dit, c'est une chose qui est déjà actuelle. Parce qu'à l'époque où Rachel s'est marié avec lui, il est déjà rentré à l'Aïchiva. Quelqu'un qui rentre à l'Aïchiva dit t'osfote, forcément il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit. Donc c'était déjà à l'époque, lorsqu'il est rentré à l'Aïchiva, Rabbi Akiva était déjà un grand. Pas encore réalisé, mais en voie de réalisation. La Torah, elle fait grandir la personne. C'est d'écrire dans la Torah qu'Adam est sassadé. L'homme, il est l'arbre des champs. On est comparé à un arbre. Bon, l'arbre il fait des fruits. Ok. Maintenant, un arbre pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'arroser. Agma, en traité Bava Kama, page 17, dit « En maïm et la Torah ». Elle ne peut pas avoir de... Partout où on parle d'eau, on parle de Torah. Donc, le seul moyen de faire grandir l'arbre que nous sommes, c'est de la Torah. Et comme ça, tu grandis. D'accord ? Le problème, c'est que si tu étais tordu, et tu es tordu, chacun est tordu, s'il n'a pas fait de moussard. Alors, c'est un petit arbre tordu. On arrose, on arrose, il grandit, 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 il devient un grand tordu. Quand tu es un petit tordu, tu fais des trucs tordus, mais petit. Attends, tu viens un grand tordu. Combien de rabbins de ville et de machin qui sont des tordues ? Pourquoi ? Il n'y a pas eu l'étude du moussard. Le moussard, c'est à part quand tu vas arroser l'arbre qui est tordu, tu vas commencer à l'élaguer. Là, tu es trop orgueilleux. Là, tu es trop paresseux. Là, tu penses trop au plaisir de ce monde. Là, il faut commencer à être plus droit, etc. Le moussard, il va te corriger. Sans ça, no chance, en bon français. Aucune chance de s'en sortir. Et vous remarquerez que les serrailles se battent, parce que c'est un grand combattant, pour que l'homme n'étudie pas la Torah. Toutes les raisons sont bonnes. Toutes ! Pour qu'il n'étudie pas la Torah, parce que c'est la grande mitzvot, toutes les mitzvot. Un mot de Torah équivaut aux 613 mitzvot. Les serrailles m'ont fait le compte qu'en une minute, on peut faire 200 mots de Torah. Si c'est le shabbat, c'est x 1000. Quand c'est dur, c'est au moins x 100, etc. C'est arrivé à des milliards, de milliards, de milliards pour une heure de Torah. Les serrailles qui se battent pour qu'on ne fasse pas le mitzvot, il se battent, va sauver l'orphelin, va ouvrir un séminaire pour les gens, n'importe quoi. Essentiel, n'étudie pas la Torah. Bon, si déjà quelqu'un a vaincu sur les serrailles, étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il va étudier ? Allez, Kiddushin. Comment marier une femme ? Avec un shtar. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et puis entre la Gemara que tu étudies et puis la Laha, il y a 10 000 années-lumière. Alors, c'est bien, c'est l'étude de Torah. Mais c'est l'étude de Torah. Si déjà tu veux étudier, les serrailles vont te faire étudier des choses qui n'ont aucun impact d'actualité sur toi-même. Si déjà tu te bats plus, tu veux vraiment faire le bien, il va te faire étudier la Laha. La Laha, là, ça l'embête. Pourquoi ? Parce que la Laha, c'est de voir ce qu'il faut faire. Juste faux. Tu as des gens qui sont, je connais des gens qui sont grands en Gemara, mais nuls en Laha. J'ai vu faire des chilou et des shabbats. De l'oraita. Transcriser le shabbat de la Torah parce que c'est des choses basiques qu'il n'y avait pas appris. Il y a un qui a écrit même un bouquin entier sur, je ne sais pas moi, Baba Mitzia, d'accord ? Et les chilou et le shabbat. Le serra, il se bat. Il va faire d'autres choses, pas la Laha. Et si déjà tu dis la Laha, les sara va se battre pour que le summum le plus important, le joyau, le saint des saints d'études de Torah, tu ne le fasses pas. C'est quoi ? Études de Moussa. Parce que si tu dis le Moussa, les sara, il est mort. Forcément, tu vas gagner du terrain. Et si tu n'étudies pas de Moussa, forcément, c'est lui qui va gagner du terrain. Alors, je ne dis pas qu'il faut maintenant tous arrêter d'étudier la Gemara, faire que la Laha, ou étudier la Laha à faire que le Moussa, il y a des temps pour tout. D'accord ? Alaha, une heure par jour, c'est ce qu'il faut. Au moins, on va dire. Le résultat, on va apprendre à étudier, Gemara. Mais un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure de Moussa par jour, c'est question de vie ou de mort. Et sara, il peut nous pousser à étudier la Torah pour qu'on grandisse, qu'on soit un grand tordu. Shemus mort. Aujourd'hui, tout le monde voit que tu es orgueilleux. Mais tu es un petit nul. Bon, ce n'est pas grave. Quand tu deviens un rabbin de communauté ou connu, etc., envoie un comportement de ta part orgueilleux, tu fais un chilou, le Yésar a gagné à te faire du la Torah, pour maintenant, grâce à toi, tu fais un chilou HaShem, énorme, tu vas, tu vas, tu vas, le contraire de sanctifier, tu vas salir le nom de Dieu en public. un des jeunes gens ici est venu me voir vendredi. Il me dit, j'ai vu un type ici dans le quartier, il prie avec les cabanots de Harry, les intentions cabalistiques de Rabbeinu Harry. Un cabaliste, d'accord ? Donc, c'est censé avoir un niveau. Et cet air, il me vient me voir, je ne comprends pas. Ce type, il est venu, il y a quelqu'un qui est dormi à sa place en public. Il a crié sur la personne, qu'est-ce que tu dors, machin, etc., elle dégage tout ça. Ah, il a l'Hashem. Comment il fait honte en public ? C'est marqué, il y en a trois qui descendent en enfer et ne remontent plus jamais. Dont celui qui fait honte en public à son prochain. Un cabaliste ! Alors, je veux dire, il faut le juger de façon positive, dans la histoire à nous, de voir, peut-être sûrement, il a fait le chouva déjà, etc. Mais comprenez déjà, quand on voit quelqu'un de soi-disant grand faire une action négative de comportement, c'est le nom de Dieu qui est souillé. Tu représentes Dieu. En tant que juif, tu représentes Dieu. En tant que juif religieux, encore plus. En tant que tamine haham, quelqu'un qui est un rabbin, quelqu'un qui est censé connaître la volonté de Dieu, faire, etc. Tu es le représentant de Dieu. Si c'est ça, c'est le représentant de Dieu, j'en veux pas. C'est le pire des péchés. Le pire ! À cause de quoi ? Bah, il tue le moussard. Comment quelqu'un qui tue beaucoup de moussard, il ne peut pas aller faire autre à son prochain public ? Impossible ! Ou si oui, après, il est pris de remorterré, il se met à genoux devant lui pour lui excuser en public. Voilà. Donc la réponse à ta question, c'est ça. Alors du coup, comment savoir quand on fait du chesed ou pas ? Si on a le choix entre le Torah et le Torah ? Il y a des lois, mon cher Amé. La Torah le dit. Quand est-ce que ta question est comme ça ? Je suis en train d'étudier, maintenant, j'ai une occasion de la faire du chesed, d'aider mon prochain. Est-ce que je dois arrêter d'étudier ? Ou bien je dois maintenant aller aider mon prochain ? L'agmara dans Yerushalmi, elle dit, ici maintenant, il y a deux personnes qui sont en train d'étudier au bord du fleuve. Du coup, maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve. Et les deux, ce sont des maîtres. Avant qu'ils n'ont fait le chouard, c'était des maîtres nageurs. D'accord ? Alors, un des deux doit faire l'agmara pour aller, il va. Il fait l'agmara, il saute dans l'eau, hop, il le sauve. C'est-à-dire que ce monsieur-là est un papa de 15 enfants. Et chaque année, à la même date, toute la famille vient remercier le maître nageur qui a sauvé la vie. Et comme ça, pendant 50 ans, après 50 ans, il a 300 descendants, grâce à vous. Grâce à vous, maintenant, ces 300 descendants-là sont là. Combien on vous doit ? Quel remerciement ? Tatati, 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 tatati. Et il a sauvé la vie à quelqu'un. l'agmara pose la question qu'a fait la plus grande mitzvah ? Lui qui a sauvé le type ou celui qui a continué à étudier encore ? Allez, 3 minutes en plus. L'agmara a dit celui qui a continué à étudier 3 minutes en plus. Alors, dans ce cas, les deux devaient continuer à étudier et laisser le type crever ? Non, interdit. Bien que la plus grande mitzvah s'étudie de Torah, là, la Torah t'ordonne d'arrêter de faire la grande mitzvah, faire la petite mitzvah, sauver une personne qui sera le père de géniteurs de 300 personnes. D'accord ? Alors, c'est quand qu'on doit arrêter d'étudier, c'est quand qu'on doit continuer d'étudier. Les critères, elles sont très simples. S'il y a deux conditions remplies, on arrête d'étudier. Un, que cette mitzvah, si on ne fait pas maintenant, on ne pourra pas la faire après, elle passe. Deux, il n'y a personne d'autre qui peut la faire à notre place. Si maintenant, tu as une mitzvah de ce type-là, ton père t'appelle, il te dit, viens maintenant, j'ai besoin de toi, il est vieux déjà, il a besoin de toi pour que tu le fasses à manger. D'accord ? Tu arrêtes d'étudier, tu vas t'occuper de ton père. Parce que c'est maintenant qu'il doit manger, ce n'est pas demain. Et personne ne peut le faire à ta place, c'est toi le fils, ou peut-être il y a un frère, mais il n'y a pas d'autres personnes, c'est toi qui l'as appelé. Alors, dans ce cas-là, tu as une mitzvah d'arrêter d'étudier, elle va faire la grande histoire de Kibou d'Abbem, qui est énorme, mais elle est quand même moindre que l'étudier de la Torah. Si c'est une mitzvah que quelqu'un d'autre peut faire, quand on dit mitzvah, c'est quelque chose d'obligatoire ou n'importe quelle chose qui est bon, qui est mitzvah, comme le tehillim ? Si j'ai que dix minutes maintenant pour lire le tehillim, tous les jours, je lis le tehillim, c'est ça. Oui, mais tu ne fais que tehillim ou tu as aussi du temps d'études de Gemara, etc. C'est le seul moment que j'ai pour lire maintenant, mais sinon... Je n'ai pas compris. Tu veux lire, on te dit maintenant d'aller aider la veuve et l'orphelin à la passe et tehillim, ou bien... Ah, même chose, même chose, si c'est une mitzvah qui passe, personne d'autre peut le faire, si je parle maintenant, on ne peut pas le faire, et il n'y a pas une autre personne qui peut le faire à ta place, alors tu arrêtes tes ilim et tu vas aider. Tu lis, c'est aussi l'étude de Torah. Le limud à Torah, le limud, c'est vraiment, c'est la mitzvah, elle a la plus extraordinaire, c'est la plus grande mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah plus grande que l'limud à Torah, mais il y a des fois où on doit s'arrêter d'étudier pour s'occuper d'autre chose. Rabhan Kanievski, d'accord ? On ne connaît pas d'exemple d'une génération de quelqu'un qui était aussi investi dans l'étude de Torah. Quand il s'est marié, avant d'être chez lui, il sortait du collègue, il passait chez ses parents, le stipler. Et sa mère a dit au stipler, son père, je crois que Rami, il a un petit problème, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, tous les jours, quand il sort du collègue, il passe par chez nous, il se met à la cuisine, il prend le journal, pendant 10 minutes, il lit le journal. C'est un truc qui passe par le stipler, il a dit, Chaim, ça va, je compte sur lui, c'est un grand, c'est ce qu'il fait. La mère, elle ne comprenait pas, et à l'embout, elle lui a dit, pourquoi ? Elle lui a dit, écoute maman, toute la journée, je suis réunitulatoire, je me suis marié, je rentre à la maison, je ne peux pas parler Torah, Torah, Torah avec ma femme, elle va péter un câble. Alors dans le journal, il y a une petite rubrique, il y a des choses curieuses qui en ont le monde, d'accord ? Alors je lis comme ça, comme ça quand on rentre à la maison, on peut parler un peu d'autre chose d'un pile-poule avec sa femme, d'accord ? Au bout d'un moment, elle ne tient plus le coup. Alors c'est une mémoire d'arrêter d'étudier et de faire autre chose, d'accord ? Parler avec sa femme, le temps qu'il faut, si ça aide la veuve, l'orphelin, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire, personne d'autre peut faire, et si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard, alors l'obligation sacro-sainte d'arrêter d'étudier et de faire ces autres choses-là. Mais effectivement, au niveau du mérite et du bien que la Missa amène dans le monde, il n'y a pas de Missa qui amène autant de bien et de mérite que l'étude de Torah. Baruch Adonai, l'oram, amen, va, amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada